ils ont vraiment des petites têtes non parce que la tête elle rentre pas là dedans ça tu vois c'est l'édition collector tu vois tu sens qu'ils ont réfléchi tu vois ils se sont dit on va faire un bouddhiz mais tu peux pas mettre ta tête dedans bref j'en étais où déjà ah oui j'en étais à j'ai été assez critique lors de ma vidéo sur disonard premier du nom je trouvais le contexte steampunk assez peu exploité et un jeu qui restait un peu trop simpliste dans sa démarche faut dire que je n'y étais sans doute pas rentrer avec le bon état d'esprit à savoir celui d'un immersive sim où toute la liberté est donnée aux joueurs pour essentiellement de la narration environnementale par contre j'avais largement mieux apprécier les dlc du jeu car le level design allait un peu plus loin les environnements étaient plus intéressant ça variait les pouvoirs à les ennemis et globalement le personnage était plus cool à jouer malheureusement ce n'est pas un clou dans ma critique mais je vous encourage tout de même à aller la voir je n'avais donc aucune crainte pour la suite humblement nommé disonard 2 toujours dirigé par harvey smith qui avait que war inspector est sans doute une des personnes les plus matures sur le sujet ce numéro 2 nous permet d'incarner cette fois deux personnages corvo le protecteur royal incarné dans le premier jeu ou bien emily sa fille et l'impératrice alors trahi et destitué en début de jeu par sa tante d'ailleurs même si j'ai jamais réussi à rentrer pleinement dans l'histoire de cet univers bah j'aime bien comment les différentes branches scénaristiques sont entrelacées et je me doutais que la trame de dishonor 2 allait nous révéler des éléments concernant le passé bon par contre le joueur peut bien sûr créer de belles incohérences notamment le personnage de billy lurk qui peut crever et revenir dans le jeu suivant mais j'en dis pas plus pour éviter tout spoil en gros j'ai vraiment apprécié dishonor 2 et pour éviter de ne faire qu'un test orienté je me suis posé la question de ce qui me plaît particulièrement dans ce jeu est ce qu'on peut parler de jeu exemplaire et qu'est ce qui rend ce genre si spécial alors un peu comme le premier je ne vais pas trop m'intéresser à l'histoire écrite par sandra duval qui est nouvelle par rapport au premier et qui a bossé sur le très apprécié sticks master of shadows on se retrouve dans une situation très similaire au premier où le personnage que l'on joue se retrouve recherché par les forces de l'ordre j'ai choisi billy globalement parce que j'avais déjà joué corvo dans le premier jeu et que même s'il ya des modifications par rapport au premier ils sont à peu près équitable en termes d'infiltration non létale qui est mon style de gameplay adopté j'étais pas mal attiré par les nouveaux pouvoirs comme l'ombre errante même si c'est probablement celui dont je me suis le moins servi de la même manière j'ai trouvé que les pouvoirs passifs n'était pas très impactant sur le gameplay a fortiori si on joue en chaos faible dans tous les cas on retrouve le système des runes qui nous oblige à faire des choix même si à la fin on peut voir débloquer une grande partie de l'arbre on reste dans ce désir des immersifs sim de forcer le joueur à faire des choix qui auront des conséquences et là ça concerne quels pouvoirs on veut améliorer tout ça pour dire que ce qui va m'intéresser c'est le niveau design l'architecture des niveaux l'ia et surtout comment le game design joue avec ses éléments comme il s'agit d'un immersif sim comment nos choix en sec to sec dans le jeu influence notre progression alors petit aparté pour parler du sec tout sec à savoir le second to second qui désigne les actions en temps réel du joueur on l'oppose au min to min minutes to minutes ou moments to moments plus classique du joueur rpg où les choix seront moins impulsifs c'est notamment le cas quand il ya des choix dans les dialogues avec les pnj et d'shonore brille particulièrement dans sec tout sec notamment par rapport à un dé ou sexe par exemple qui est moins nerveux et où c'est le moment ce moment qui va plus influencer l'action et c'est là que j'ai pu m'apercevoir que tout est un petit peu mieux que dans le premier jeu premièrement chaque chapitre se distinguera des autres par son environnement mais surtout par ce qu'il nous raconte sur le monde et présentera des ennemis bien différents si on commence avec la garde royale on rencontrera bien assez tôt le camp des hurleurs des superviseurs les gardes mécaniques les mollusques et les sorcières damien laurent qui avait travaillé sur bioshock 2 et les splinter cell est ici responsable de l'architecture des niveaux et propose une séparation des zones de jeu qui segmentent la narration et donne la sensation d'évoluer dans des zones aussi grandes que le premier tout en cloisonnant la progression histoire d'éviter des allers-retours intempestifs le game design est toujours aux mains de dinga bakaba pour comme je l'ai dit plus de variété dans les obstacles et donc plus de variété dans les solutions notamment en fonction du choix du personnage et de vos pouvoirs ce game design s'épanouit dans un level design dirigé par christophe carrier et joachim davio qui comme dans le premier bah reste assez vague parfois même trop simple ça repose avant tout sur l'IA des gardes le jeu repose sur les systèmes solides mais dans un souci de laisser une liberté d'approche totale aux joueurs bah j'ai comme dans le premier l'impression que c'est un peu facile une fois les premières zones passées et deux ou trois pouvoirs acquis et ceci est permis par le fait que les pouvoirs sont faits pour être combinés entre eux par exemple en cumulant l'illusion et le lien permettant en quelques secondes d'hypnotiser et neutraliser une salle entière de garde donc c'est fortement jouissif mais un peu comme le premier encore une fois je lui ferai le reproche de rester trop simple dans sa volonté de ne quasiment pas avoir de courbes de difficultés par contre les niveaux en eux mêmes offriront cette sensation de sandbox qui fait qu'on aime s'y attarder à la manière d'un hitman si au début le niveau a l'air grand sécurisé et complexe à appréhender et bas à force de s'y balader on en vient rapidement à bout le niveau n'est plus du tout un labyrinthe mais un vrai terrain de jeu dans lequel on se balade en planifiant notre approche en fonction des infos collectés via les dialogues l'observation où les notes ramasser la limite ici c'est que pour les âmes complétionnistes viendra toujours l'envie de tout collecter avec les runes et les charmes d'eau le jeu encourage à mort d'exploration beaucoup plus qu'un des ou sexes dont les niveaux présentent plutôt des chemins séparés ici on essaiera de s'affranchir au plus vite de la sensation de couloir et il est assez facile de se débarrasser des gardes donc à moins de viser une run 0 victimes bah il sera toujours un gain de temps de neutraliser tout le monde afin de pouvoir explorer plus librement le monde là où dans les jeux d'infiltration à la splinter cell on pourrait avoir plein de restrictions demandant au joueur une approche fantôme ici l'aspect immersive sim donne tout le pouvoir au joueur y compris celui de se limiter lui même pour une plus grande difficulté typiquement en plus de restrictions sur le mana les munitions ou la capacité des gardes à remarquer l'absence de leurs collègues autrement que dans leur rayon d'action pourrait encourager le joueur à ne pas systématiquement nettoyer tout le niveau par facilité par exemple le pouvoir d'arrêter le temps chez corvo ou l'illusion des milliers permettra de récupérer une ruine au milieu d'un groupe de garde sans les toucher voire même en utilisant l'agrippement à distance mais comment résister à l'envie d'assommer ou tuer tout le monde pour fouiller la pièce tranquillement afin de collecter tous les objets possibles et c'est là que le level design doit être particulièrement équilibré et dishonor n'atteint pas la finesse de deus ex dans l'équilibre et le rôle des munitions et autres objets qui vient remplir notre inventaire les infiltrations les mes réussis sont récompensés par des objets ou message important pour le scénario là où ici on te leurre avec des runes qui serviront à te rendre encore plus cheaté de même la liberté proposée par le game design nous donne envie de tester plein de choses ce qui m'a fait abuser de la sauvegarde rapide on peut choisir de jouer sans mais dans ce cas ça veut dire que je maîtrise déjà le jeu c'est un deuxième playthrough et c'est déjà un contexte particulier on n'est plus dans la découverte du jeu donc le jeu ne reproduit par exemple pas ce que fait hitman qui nous forment à chaque mission là on fait tout le jeu et quand on recommence avec l'autre personnage en mode du game plus bah en fait on se sent encore plus fort même si on décide de ne pas utiliser les sauvegardes rapides c'est donc un level design très engageant et c'est justement parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer que je me permets de faire cette critique le but était d'essayer de comprendre cette sensation de facilité que j'avais déjà retrouvé dans le premier enfin la capacité du level design à lui immerger dans son monde vient de la cohérence du système de jeu sous la responsabilité de jérôme brown à savoir comment les éléments interagissent entre eux comment fonctionnent les objets animés ou inanimés il ya les pouvoirs la physique et ça dépend grandement de la solidité technique du soft et c'est vraiment la réussite de cet aspect qui encourage le joueur à expérimenter et est en fait sa grosse qualité en tant qu'immersive sim et là dessus il n'y a rien à dire grâce au fait qu'à aucun moment le jeu ne semble nous trahir que les choses se comportent comme elles sont censées se comporter la technique est là en support à l'immersion tout comme la direction artistique de sébastien mython un peu moins déprimante que le premier est un peu plus original à mon goût accompagné par une musique également sympa de daniel licht déjà compositeur de la bo du premier on retrouve également un design du même calibre de frédéric de vanley qui a énormément d'expérience dans le domaine là vous vous demandez pourquoi je suis en train de citer autant de noms et ben c'est histoire de mettre un point d'honneur sur le fait qu'il s'agit cette fois d'une réalisation française puisque la division américaine de austin était en train de s'occuper de pray dirigé par rafael colantonio que j'avais dû mentionner dans ma critique de lison nord avec les autres et c'est vrai que pour une équipe partiellement différente on obtient une suite vraiment dans la même lignée qui ne prend pas des risques énormes mais on renouvelle quand même bien la formule sans rien dénaturer alors on y arrive qu'est ce qui rend les immersifs sim si spéciaux alors il ya plein de trucs qui me viennent en tête et c'est assez compliqué parce que cette idée le système servant à donner de la liberté au joueur on la retrouve dans les rpg bethesda tels que elder scrolls et fallout et pourtant c'est pas vraiment mon truc la grosse différence qu'il ya c'est que ces derniers sont des open world là où les immersifs sim sont traditionnellement des aventures guidées où l'histoire nous emmène dans différents mondes les jeux bethesda se retrouve donc avec les challenges des open world résultant en des conséquences techniques assez catastrophique et une narration hasardeuse pensez à skyrim l'histoire est vraiment bof on peut participer à plein de sous-quête incohérentes entre elles et le système de combat est assez imparfait mais tu as une musique assez dingue un sentiment de liberté totale et les gens crient tout de suite au génie vous pouvez vous lâcher dans les commentaires je suis prêt l'intérêt d'un immersif sim c'est de faire tout ça et en plus de mettre le joueur dans des couloirs virtuels il n'y a pas vraiment de paradoxe les jeux ont le droit de briller via différents aspects j'adore la narration maîtrisée des jeux à couloir comme the last of us où les développeurs qui jouent avec le joueur comme dans arkham knight mais il faut reconnaître que les jeux sandbox les immersifs sim et les rpg sont dans leur recherche de l'interaction une autre forme de réflexion dans le jeu vidéo qu'il y ait un message à faire passer ou non il y a à mon sens quelque chose d'assez noble à vouloir travailler les systèmes de jeu pour évoquer un sentiment chez ton joueur plutôt qu'uniquement la narration et la mise en scène parce que les jeux bah c'est pas des films déshonore 2 ne pousse pas le joueur à son paroxysme comme je l'indiqué mais dans la catégorie il apporte plein d'éléments souvent inspirés d'autres jeux qui font que le joueur se sent vraiment impliqué et que le développeur respecte son joueur par exemple à l'instar des rats du premier jeu ici on aura les mouches de sang qui envahissent certaines maisons notamment lorsqu'il a eu un cadavre et j'ai vraiment été marqué par la première fois où j'ai eu à traiter avec ces charmantes bestioles c'est en écoutant les npc en lisant les notes que j'ai appris comment ne pas trop les énerver ou se débarrasser des nids et bien sûr plus tard on découvre que ces mouches peuvent nous servir par exemple en attirant les gardes là où il y a l'orni on a aussi le fait que les objets des magasins soient présents physiquement et peuvent être donc cambriolé il n'y a pas de script bloquant pas de murs invisibles l'effort est fait pour qu'un maximum de choses soit diégétique et pas caché derrière des menus par exemple les mots de passe des différents coffres à ouvrir sont procéduraux et vont donc changer pour chaque joueur empêchant l'incohérence de connaître par coeur les mots de passe du jeu et il le fait sans tricher c'est à dire sans script qui t'oblige à valider un objectif pour activer un élément je n'ai pas besoin d'écouter un dialogue précis pour que l'opportunité indiquée par ce dialogue se déclenche en plus cette progression par mission te permet d'avoir un jeu qui a de la personnalité et surprend le niveau du manoir de jindosh composé de murs mobiles est génial dans sa capacité à complexifier le niveau devenant presque un puzzle game on a également un truc génial que je suis obligé de mentionner c'est l'utilisation de la fracture temporelle on en avait déjà eu un aperçu dans le premier déshonored mais là on retrouve le concept déjà mentionné dans titan fall 2 ce qui est assez amusant puisque les deux jeux sont sortis en même temps le principe est d'avoir un artefact qui va nous permettre de parcourir une map selon deux temporalités qui se déroulent simultanément et contrairement à titan fall qui s'en servait pour de la plateforme et l'action ici on est en infiltration éventuellement en combat avec des éléments de décor présent ou non en fonction du temps une petite fenêtre pour regarder dans le passé ou le futur et même des actions rétroactives puisque ce qu'on fait dans le passé agit sur le futur je suis très curieux de voir comment ça fonctionne techniquement parce que c'est assez dingue en gros le jeu doit charger deux niveaux simultanément et les faire évoluer en même temps on verra si cette équipe parviendra encore à me bluffer dans la suite death of the outsider parce que pour l'instant ça reste le genre qui nous parle le plus et permet des jeux à plusieurs playthroughs ce qui autorise moins de jeux ou en tout cas des jeux plus courts même séparés de plusieurs années c'est pour toutes ces raisons que je suis content que ce jeu existe qu'il soit français ou américain on assiste à un vrai retour des immersifs sim et c'est cool parce que ça va à l'opposé de la systana des open world maladif sans motif et il reste plus qu'à écrire une histoire de ouf pour obtenir un chef d'oeuvre C'est parti ! C'est parti ! C'est donc la fin de cette critique merci d'avoir regardé n'hésitez pas comme d'habitude à réagir que ça soit sur la forme ou le fond j'espère qu'en tout cas le propos vous aura plu ou ne serait-ce que sa formulation et si ça vous a plu et que vous voulez me donner de la visibilité partagez la vidéo tout ça ne dépend que de vous donc merci et à la prochaine non on fait des trucs presque à l'échelle mais pas vraiment à l'échelle tu vois ça c'est une bonne idée tu vois ils voulaient pas que les gens aient se balader avec ça dans la rue et aient tuer des gens quoi c'est sûr c'est évident j'en étais où déjà ? ah oui j'en étais à Eratz Daelis et on va continuer avec le 2